Il est 8h10, Jean-Pierre, tu nous présentes notre invité de ce matin. Ben oui, c'est le nouveau directeur général de la SADC du Sur-Roi Sud, M. Éric Faubert. Bonjour. Bonjour M. Major, bon matin. Ben bon matin, c'était une belle surprise, ça. Après 24 ans chez Desjardins, tout un exploit de passer à autre chose. Oui, ben disons que les événements ont fait qu'il y avait des changements au niveau de Desjardins, de mon poste. Puis, bon, l'opportunité s'est présentée au niveau de la SADC et considérant que c'était dans mon bagage d'expérience, dans mon champ d'expertise, ben j'ai eu le goût d'aller relever ce défi-là, puis je suis en poste depuis maintenant une semaine. Ben c'est bon, félicitations. Écoutez, c'est sûr que la SADC, au fil des ans, a pris de plus en plus de place dans la communauté, dans Boarnois-Salaberry notamment et dans le Haut-Saint-Laurent auprès des entrepreneurs. Alors, avoir quelqu'un qui a un bagage, je pense, dans les dernières années, vous étiez proche des entreprises. Oui, je travaillais directement avec les entreprises pour le mouvement Desjardins, donc au Centre financier aux entreprises. J'ai eu avril au cours des 16 dernières années dans la région en financement aux entreprises de toute envergure. Et j'ai également été impliqué passablement au niveau de la Chambre de commerce. J'ai été sur la région Salaberry-Valifié. J'ai été sur le conseil d'administration au cours des 12 dernières années. J'ai été président pendant trois années, entre 2008 et 2011. Donc, je connais quand même beaucoup le milieu, les entreprises, les entrepreneurs et aussi les réalités quotidiennes auxquelles ils doivent se heurter, les défis qu'ils doivent rencontrer. Donc, je reste dans le domaine qui me passionne, qui est l'aide aux entrepreneurs et aux entreprises. Donc, pour ça que la SADC, pour moi, était une belle opportunité. Et en tant que tel, en arrivant dans les locaux, sur la rue Jacques-Cartier, il y a déjà une petite équipe en place, avec Nasser, Emmanuel et une autre personne aussi. NG, qui est notre adjointe administrative, oui. Alors, là, vous avez à mettre du Éric Faubert dans cette administration-là, qui roulait bien au cours des dernières années, qui avait pris pas mal de place. Personnellement, c'est ce que je trouve. Il y a eu un beau succès l'an dernier avec le congrès et la journée entrepreneuriale. Ça va revenir, j'imagine? Oui, effectivement. Pour ce qui est de, vous mentionnez, la journée entrepreneuriale, l'année dernière, on était, la SADC était en collaboration avec la Chambre de commerce. Oui. Donc, l'an dernier, je travaillais sur le comité, mais au nom de la Chambre de commerce. Cette année, comme la Chambre de commerce fait l'activité seulement une fois aux deux ans, il y a une version, si on veut, allégée, qui va, qui est organisée par la SADC, dans laquelle Emmanuel Laving a mis beaucoup de temps jusqu'à maintenant. Ça va se dérouler le 30 mars prochain à l'Hôtel Plaza. Donc, ça débute à 13h30. On va voir deux conférenciers qui vont être présents au courant de cette demi-journée-là. Soit M. François Charon, qui va être là en ouverture. M. Charon est un spécialiste dans le domaine du web, des sites web, et comment, dans le fond, il donne la formation aux entrepreneurs sur comment se positionner sur le web et comment vendre sur le web. L'SADC, il l'avait déjà fait venir il y a deux, trois ans, peut-être quatre ans maximum. Il était venu, je pense, exactement, comme vous mentionnez, il y a quatre ans pour un 5 à 7. Là, c'est une conférence qui va, comme on sait, le web évolue rapidement. Donc, il va revenir donner de l'information aux entrepreneurs sur comment se positionner, comment mieux vendre sur le web. Et à 15h30, en deuxième conférence, nous aurons Mme Alexandra Coutelet, qui viendra nous entretenir sur comment améliorer, encore là, pour l'Internet, comment améliorer sa présence sur Internet et comment améliorer son commerce en ligne. Donc, suivi de ça, il y aura un 5 à 7 de réseautage avec le réseau M, la cellule de Mentora. Et tout ça est tout à fait gratuit. Donc, ils ont seulement à s'inscrire. Il n'y a aucun frais. Et on fait, dans le fond, on organise cette journée-là pour les entrepreneurs, pour leur donner le plus d'outils possibles pour réussir. Si vous me permettez, pour l'inscription à la journée, vous vous rendez au site web www.journeysadc.com. Vous pouvez vous inscrire en ligne. C'est déjà en fonction. C'est déjà en fonction. Et si vous avez besoin d'informations, vous pouvez nous contacter à la SADC. Demandez Emmanuel Laving au 370-3332. Ça va nous faire plaisir de vous donner des informations ou de prendre votre inscription. Vous êtes déjà un bon vendeur de la SADC, puis ça fait juste une semaine. Mais il faudrait qu'on parle aussi des autres services. Quelqu'un qui veut aller vous voir, il obtient quoi? Un entrepreneur ou quelqu'un en démarrage? Ou vous faites juste en croissance? Comment vous fonctionnez? Vous vous adressez à qui? La SADC, l'acronyme veut dire Société d'aide au développement des collectivités. La SADC, sa mission, c'est d'aider les entreprises de tout envergure. Donc, en démarrage, en croissance, cas de relève, achat d'immeubles, on est là pour complémentarité avec les institutions financières traditionnelles. Donc, on peut faire des prêts jusqu'à concurrence de 150 000 pour expansion, démarrage, fonds de roulement. On fait également des prêts à court terme pour des entreprises qui auraient des contrats importants, mais qui auraient besoin de liquidité temporaire pour réaliser ces contrats-là. Donc, on a le financement de commandes. C'est un produit qu'on appelle le financement de commandes. Également, un volet pour les jeunes qui veulent démarrer en entreprise. On a des programmes de stratégie jeunesse qui permettent d'aller à 25 000 par entrepreneur, maximum 50 000 par entreprise, pour des jeunes de 25 ans, jusqu'à 35 ans, qui voudraient partir en affaires. Donc, il y a le volet financement que la SADC peut faire, peut concrètement investir dans des entreprises. Et il y a le volet également conseils. Donc, on est là pour donner des conseils gratuits au niveau des entreprises, les aider à partir un plan d'affaires. Vous avez un projet d'expansion, vous voulez analyser ce projet-là. On va vous aider à analyser. On a des outils, on a des bases de données, on peut vous donner des comparables. Donc, on a également tout un volet conseils. que Nasser et moi, on peut vous conseiller et vous aider à préparer votre dossier pour aller faire le montage financier. Donc, c'est un volet également que la SADC fait. C'est la principale mission de la SADC. Alors, ces analyses de dossiers-là, pour expansion, pour partir une entreprise, c'est gratuit? C'est gratuit. Extraordinaire. Je pense que vous êtes parrainé par le fédéral. Exactement. Dans le fond, la SADC est une organisation qui relève de DEC Canada. C'est un conseil d'administration autonome. DEC Canada, c'est Développement économique Canada. Oui, Développement économique Canada. Merci de le préciser. Donc, les budgets de fonctionnement proviennent de Développement économique Canada. Mais les fonds ont été attribués il y a déjà une dizaine d'années pour ce qui est l'investissement dans les entreprises. Mais par contre, la SADC est gérée de façon autonome, locale. Le conseil d'administration est composé de gens du milieu. Également, le comité d'investissement. Donc, c'est des gens du milieu qui décident de s'impliquer. C'est tout à fait bénévole de leur part. Et c'est pour, dans le fond, c'est des gens qui croient au développement. Il y a des entrepreneurs retraités qui sont sur le conseil d'administration, des gens du domaine de l'éducation. On a une brochette de gens avec différentes expériences qui sont là. Mais c'est que c'est des gens qui croient au développement économique et investissent de leur temps tout à fait bénévolement pour mener à bien les opérations de la SADC. Et quand vous parlez d'entreprise, vous parlez de quel genre d'entreprise? Est-ce que vous parlez de l'industriel ou également des entreprises de services, par exemple? Tout genre d'entreprise, services, commerce de détail, manufacturier. Le seul secteur où la SADC ne fait pas nécessairement d'intervention, c'est au niveau de l'immobilier, investisseurs immobiliers. Donc, pour les gens qui auraient des immeubles revenus, locatifs, résidentiels ou commerciaux, ce n'est pas le créneau que la SADC vise. La SADC vise des entrepreneurs, des entreprises qui créent des emplois aussi. On est là pour maintenir et chercher à développer l'emploi. Donc, tous les secteurs sont les bienvenus. Bon, et chaque dossier est analysé au niveau, au mérite et selon le risque qu'il représente. Depuis les dernières années, la SADC a marqué beaucoup de points aussi avec son programme de mentorat. Il y a vraiment plusieurs entrepreneurs débutants qui se sont trouvés privilégiés d'utiliser ce service-là. J'en connais deux ou trois. Il y a eu des reportages, entre autres. Les gens étaient vraiment contents de ce programme-là. Ça, si on veut plus de détails, oui, il y a la journée entrepreneuriale du 30 mars, mais j'imagine qu'on peut vous contacter au bureau pour avoir plus de renseignements. Exactement. Pour ce qui est du mentorat, pour exprimer un peu le fonctionnement, c'est que la SADC supporte la cellule de mentorat. C'est une organisation, si on veut, qui est indépendante de la SADC en termes de fonctionnement. Par contre, au niveau ressources, la SADC, Emmanuel Lavigne, travaille beaucoup. Je vous dirais 50 % de son temps consacré au fonctionnement de la cellule de mentorat. Présentement, on a environ une vingtaine de mariages actifs entre des entrepreneurs, entre des mentorés et des mentors. La majorité des mentors sont des hommes d'affaires ou femmes d'affaires qui ont été en affaires ou qui sont encore en affaires, mais qui commencent à sortir et qui travaillent plus à temps partiel et qui ont le goût de partager leur expérience. Et pour les entrepreneurs, je pense que c'est une bonne chose de pouvoir discuter avec des gens qui ont de l'expérience, qui ont du bagage en gestion d'entreprise. Qui ont des trucs. Et qui ont des trucs. Il faut bien comprendre aussi la distinction que le rôle du mentor n'est pas d'être un consultant, un coach, mais il est davantage là pour amener des pistes de réflexion à l'entrepreneur, à jaser de toutes sortes. De mettre en question, jouer à l'avocat du diable des fois pour faire… Exactement. Juste mettre en perspective, ramener une perspective différente, puis d'amener la réflexion. C'est le rôle d'écouter. Quand l'entrepreneur a besoin de parler, parce que souvent, l'entrepreneur est souvent tout seul en haut de son podium, puis il y a des choses qu'il ne peut pas discuter avec qui que ce soit. Donc, comme tout le monde, il y a besoin des fois de se faire assurer sur ses prises de décision. Donc, le mentorat sert à ça. Et c'est démontré que les entreprises qui ont décidé d'aller vers ça, les entrepreneurs qui ont fait le choix de ça, ont toujours un meilleur taux de réussite à long terme au niveau de leurs affaires. Donc, s'il y a besoin d'information, on a des mentors, on a des gens disponibles qui sont prêts à donner du temps. On est toujours en recrutement pour des mentorés. Donc, vous pouvez contacter Emmanuel à la SADC, puis ça va vous faire plaisir de vous organiser une rencontre d'information. Un à un, aucun problème. Alors, les gens du Haut-Saint-Laurent, de Bois-Noix à la Béry, si on a besoin de services pour notre entreprise, la SADC, c'est une bonne option. Puis, Eric Faubert, si ça fait une semaine que vous êtes là, je pense que vous possédez très bien votre matériel. Bien, merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir à Max-103. Ça me fait grand plaisir. Bonne journée.